Sous-titrage Société Radio-Canada Les garés qui va atteindre le soutien... Au but ! Oh ouais ! Au but, casquette, je dirais, du défenseur des ducs... C'est Campbell, pardon, c'est Campbell qui avait fait pourtant l'effort de revenu qui a touché ce palais, oui. Qui a coupé cette passe, mais malheureusement, qui a trompé son propre gardien. Et ça fait 1-0 pour les boxers de Bordeaux. On ne pouvait pas mieux commencer. Même Signeur. Au but ! Oh oui ! Et là, par contre, il ne peut s'en prendre qu'à lui, mes ententes entre Ardova et Hardy. Ah, c'est le scénario catastrophe pour les ducs d'Angers. C'est sûr, ils vont se ressaisir, mais en tout cas, on ne pouvait pas mieux commencer pour les Bordeaux. Ce palais est plus mal commencé pour les Ducs. Ce palais gagné, attention, encore une minute difficile à réaliser. Attention, ce palais dévié, un joli geste. C'est bon pour les photographes, ce genre d'arrêt de Clément Foucrel. Madame Picavé qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Allez, bonne deuxième période, messieurs-dames. Je salue bien évidemment tout au défenseur Lévesque. Et but ! Ah ouais ! On a bénéficié de ce rebond. On demande la vidéo. Madame Picavé qui demande la vidéo. Petite incertitude du corps arbitral sur ce but. Est-ce qu'on a poussé le gardien ? C'est peut-être ça. On se demande s'il n'y a pas eu contact avec Flo Hardy qui n'a pas assemblé. Je ne sais pas, c'est peut-être lui qui l'a demandé. Ouais, peut-être. Il y a but. Elle m'a fait mentir. Tant mieux. Tant mieux pour les Bordelais. Belle figure. Attention à cette action. C'était vraiment... Oh, le but peut-être ! Ce palais toujours vivant. Non, cette fois-ci. Ce n'est pas pour cette fois-ci. Mais ce palais qui était toujours jouable dans la zone de Foucrel. Mais la défense a été... A été efficace, tout simplement. On y a cru. J'y ai cru. Mais finalement, on a... Ah, c'est bien fait ! Ce lancé ! Oh, c'est encore... La crosse de Foucrel qui sauve les Bordelais. Une crosse haute sur ce lancé de l'Evesque. Non, attention, c'est un 3 contre 1. On a perdu sa crosse à Rambelo. Et but ! Ah ouais ! Ils l'ont magnifiquement mené. Ce contre, 3 contre 1. Avec Rambelo qui perd sa crosse juste à ce moment-là. C'est sûr. Au moins dans le public. Et je pense, sur le banc, on en reparlera. On entend d'ailleurs les sifflés ici à Meriadec. on en reparlera de ce but de ce coup de sifflet un peu de... Sur ce score, 2-3-1. Les Bordelais sont tous... Tous les palais dont on s'est servi pour le... D'autre côté. Juste à côté, se lancer de... La tendresse a dû passer à quelques centimètres du poteau droit du poteau droit de Clément Foucrel. La tendresse encore. Avec Campbell pour Bouchard. Ah, mais cette fois-ci, il va ajuster. Allez, Julien Guillaume mais c'est le bouls ! Ah, c'est... C'est un risque qu'on prend à chaque fois cette fois-ci. Il n'a pas payé. Et c'est bien les Bordelais avec Julien Guillaume qui crucifient les espoirs en jeu 20. Ça fait 4-1. Attention. Je disais pas de risque mais il va avoir le retour de rangée beaucoup plus rapide. Ah, il y aura une faute sur Serrer de la part de... de rangée. la sortie de Flo Hardy. Ah, ça c'est dommage. Il y aura même un pénalty signalé en faveur de... comme c'est dans les dernières minutes. En faveur de Serrer. Serrer, à Foucrel. Ah, il est bien mis. Ce but de Serrer, il a bien fixé Foucrel qui n'a pu que s'interposer de la boîte et c'était plus facile de ne pas les lever au-dessus. Ça fait 4-2. 4-2 pour les Bordelais. Je le disais, il fallait contrôler. Eh bien, j'aurais mieux fait de me taire. Mais enfin, pour l'instant, ce petit avec la belle. Les gars, c'est bien fait. Oh, bel arrêt là. Bel arrêt, très bel arrêt. Chez les meilleurs classés. Voilà. Meriadek peut-être exulté. Les Bordelais l'ont fait. Ils ont gagné devant leur public à domicile. 4-2 de fort belle manière. Merde.